Bonjour, bienvenue dans ma chaîne aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Mon nom c'est Gisèle, c'est toujours un plaisir pour moi de vous accueillir. Alors si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne, soyez la bienvenue, installez-vous, écoutez la vidéo jusqu'à la fin, likez la vidéo et partagez la vidéo dans votre réseau aussi. N'oubliez pas de vous abonner, l'abonnement c'est gratuit. Et si vous me suivez depuis, vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous, c'est gratuit. C'est la seule façon de me faire connaître. Plus vous vous abonnez, plus vous partagez mes vidéos, plus YouTube va donc proposer mes vidéos à d'autres personnes qui vont me découvrir. Ok, c'est tout simplement ça. Si vous m'aimez, faites-le. Merci. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un événement qui, je veux dire, une révolution de la société depuis les dernières années, c'est-à-dire ce phénomène de transgenre. Vous savez qu'ici en Occident, depuis qu'on a dit que n'importe qui peut changer son sexe, il suffit que tu te lèves un matin, tu te dis, oh je me sens femme, tu es un homme, ok, on dit tu as le droit d'aller changer ton sexe, ok. C'est en train de prendre une autre ampleur ici au point où il y a quelque chose qui se passe, ok. Et là maintenant, on permet aux enfants même de 14 ans, on dit à un enfant de 14 ans, tu peux te lever un jour, tu dis, tu t'en vas faire, tu n'as même pas besoin de dire à tes parents, va le faire. Vous vous rendez compte, ok. Bon, voilà. Ceci étant dit, donc, je vais parler ici, donc, de ce phénomène de transgenre dans le milieu sportif, ok. Et je vais parler de la légende parce que il y a Martina Navratilova, une championne de tennis, elle a été une légende du tennis pendant des années, elle a gagné plusieurs titres. Donc, elle est sortie, donc, cette semaine pour contester la victoire d'une transgenre, d'une athlète transgenre en cyclisme. Voilà. Qu'est-ce qu'elle dit? Donc, elle dénonce vraiment parce que la transgenre a gagné. Et c'est un coup, surtout de cyclisme, c'était réservé aux femmes. Et cette autre personne qui est venue gagner, elle était un homme, elle est devenue femme. Vous comprenez que même si tu es un homme, tu deviens femme. Il y a des choses qui font en sorte que tu es homme pareil. Même si on va faire la chirurgie, tu es homme d'abord, à la base. Alors, je vais vous lire l'article. Qu'est-ce que Martina Navratilova dit? Je vais vous lire cet article-là. Martina Navratilova, la légende du tennis. Martina Navratilova a dénoncé cette semaine la victoire d'une athlète transgenre dans une compétition féminine de cyclisme. Elle estime que ce genre de situation va se produire de plus en plus. Donc, elle dit que ça va arriver de plus en plus. Et elle dit, voilà. Elle dit, vous savez, je vais juste vous faire son passé. Martina, elle est détentrice de 18 titres. 18 titres de grand chelem en simple, en tennis. Que les sports féminins ne sont pas la place pour les athlètes trans qui sont nés de sexe masculin. C'est ce que Martina Navratilova dit. Elle dit ceci. Elle dit, les sports féminins ne sont pas la place pour les athlètes trans qui sont nés de sexe masculin. C'est vrai. Parce que les hommes qui deviennent femmes, ils sont différents. OK? Donc, ils n'ont pas réussi chez les hommes. Ils vont venir chez les femmes comme le standard est un peu plus bas. Ils vont gagner. C'est sûr. OK? Alors, le week-end dernier, la cycliste américaine. Donc, il s'agissait de la cycliste américaine Austin Phillips. C'est elle qui a gagné. Elle est devenue la première. La première, la première transgenre a gagné une épreuve de l'union cycliste internationale. Elle est la première transgenre. La première, le premier homme devenu femme à gagner, hein, à gagner un grand, grand titre. Voilà. Et elle est âgée de 27 ans qu'il a remporté dimanche le tour de Gila au Nouveau-Mexique. Rafflant aussi au passage le maillot à poids décerné à la meilleure grimpeuse. Donc, elle a dépassé. Elle a plafonné. OK? Et puis, bon, on dit maintenant ici, pour les nouvelles consultations, les cyclistes transgenres sont présentement autorisés à prendre part aux épreuves féminines à condition qu'elles aient réduit le niveau de testostérone de 2.5 nanomoles par litre durant une période de 2 ans. Vous croyez ça, vous? Donc, il faut que les hommes qui choisissent de devenir femmes, qui vont aller faire un sport qui était dédié aux femmes, alors il faut qu'eux, ils aient commencé un traitement hormonal pour diminuer leur taux de testostérone de 2.5 nanomoles par litre durant une période de 2 ans. Donc, on estime que s'ils diminuent à ce niveau-là, ils vont plus se rapprocher des femmes. C'est ça que je comprends. Donc, après la victoire de Kilips par 89 secondes sur sa plus proche rivale au classement général, l'UCI a toutefois déclaré qu'elle tirerait de nouvelles consultations avec les athlètes et les fédérations nationales concernant les règlements. Parce qu'on n'a pas pris à la légère ce que Martina Lafontilova revendique. Donc, s'ils ont décidé de tenir une consultation à ce sujet, c'est parce qu'ils considèrent quand même qu'il y a quelque chose qui n'est pas quand même normal. OK? Ce n'est pas normal. On a beau dit qu'on veut être juste, ce n'est pas normal que même un homme qui devient femme ne sera pas femme à 100%. OK? C'est ça le point. Donc, la fédération souhaite donc s'assurer que le terrain de jeu soit égal pour toutes les compétitrices. Donc, on est conscient qu'il y a quelque chose qui se passe là. Ce n'est pas égalitaire. OK? Donc, qu'est-ce que Keylips dit? Elle dit, devant la gronde qu'a suscité sa victoire, notamment chez certains de ses adversaires, la cycliste a pointé le fait qu'il était difficile de faire partie des autres. OK? Donc, elle se fâche. Elle dit, les athlètes, cœur, trans ou non, binaires, veulent inspirer, compétitionner, pratiquer leur sport. A-t-elle déclarer en entrevue au site web Cycling News? OK? Même si je le souhaitais, je ne pourrais pas me distancer de la réalité. Les autres personnes, claires ou trans, voient ce que j'accomplis et cela a un impact sur eux. Voilà. Une catégorie ouverte, la question est posée. Ce n'est pas la première fois que Navratilova, qui a 66 ans, ce n'est pas la première fois qu'elle donne son opinion au sujet des athlètes trans dans le sport. En mars, Martina, elle avait souligné la décision de la World Athletic, la fédération internationale qui chapeaute l'athlétisme de bannir les femmes trans des compétitions féminines. Martina souhaiterait que soit créée, dans certains sports, une catégorie ouverte. Les femmes biologiques devraient pouvoir compétitionner contre les femmes biologiques, avait-elle exprimé à Fox News. C'est leur meilleure chance de gagner et qu'un principe de justice soit maintenu. Ça, c'est son point de vue et je pense que plusieurs personnes adhèrent au point de vue de Martina Navratilova, c'est-à-dire que les femmes jouent entre eux et les trans, on peut créer une catégorie pour les trans et qu'ils compétitionnent entre eux. Parce que quand on mélange les deux, on a beau dit qu'on veut intégrer, mais au niveau sportif, il y a une différence. Et bien, vous avez vu, il y a des situations où, ici même dans les toilettes, les gens sont souvent mal à l'aise parce que tu es dans la toilette des femmes, tu vois un homme qui rentre et qui dit qu'il est une femme. Alors, tout de suite, tu ne sais plus trop quoi faire, comment tu t'habilles, comment tu te couvres. C'est un fait, ok? Alors, je ne sais pas ce que vous pensez de cette situation. Donc, faites-moi un commentaire, donnez-moi votre point de vue par rapport à cette situation. Est-ce que vous pensez que dans le sport, les hommes, les trans, devraient avoir les mêmes droits ou bien devraient pratiquer exactement les mêmes compétitions? Est-ce que vous pensez que la force est égale? Parce qu'on a beau dire, hommes et femmes, c'est égal, ce n'est pas vrai. L'homme a beaucoup plus de testosterone qui fait en sorte qu'il a une certaine force que la femme n'a pas forcément, ok? Alors, sur ce, on se souhaite, on se dit bonjour et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!